Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire la première mise en route de votre poêle à granulés. Une fois que votre poêle à granulés est correctement raccordé au conduit de cheminée, vous ouvrez la trappe à granulés. A l'intérieur de celle-ci va se trouver un sachet avec dedans vous allez avoir la notice d'utilisation du poêle, le câble d'alimentation du poêle que vous allez raccorder directement à l'arrière du poêle et sur une prise électrique. Et la poignée même froide si vous avez un poids de la gamme luxe. Une fois que tout ça est sorti, vous prenez votre câble d'alimentation et vous raccordez le poêle électriquement. A l'arrière du poêle vous avez un petit bouton on off pour allumer et éteindre. Vous le mettez sur on, une fois que le poêle est correctement branché. Vous prenez votre poignée de sécurité, vous ouvrez la porte et vous vérifiez que le bras zéro et le système anti-bruits sont correctement placés. Vous refermez la porte à l'aide de cette poignée, vous ouvrez la trappe à granulés et vous chargez vos granulés dans le réservoir. Une fois que votre réservoir à granulés est correctement rempli, que votre porte est correctement fermée, que votre poêle est correctement alimenté électriquement, vous allez appuyer sur le bouton 7 et le plus de la flamme en même temps pendant quelques secondes. Test componenti s'affiche, vous allez rappuyer une fois sur le bouton 7. Motor cochléa première set s'affiche. Nous allons charger la vis sans fin et vous restez appuyé pendant trois minutes consécutives sur le bouton 7 pour que la vis sans fin se charge en granulés. Tant que des granulés ne tombe pas dans le bras zéro, derrière la vitre, vous restez appuyé. Donc une fois que les granulés sont tombés dans le bras zéro, comme vous avez pu le constater dans la vidéo précédente, vous ouvrez votre porte soit à l'aide de votre poignée main froide si vous avez un pot de la gamme luxe, soit directement avec la poignée qui se trouve sur la porte. Vous prenez votre bras zéro et vous videz les granulés qui sont dans celui-ci directement dans le réservoir à granulés. Vous replacez correctement votre bras zéro en faisant attention toujours au trou de la bougie. Et vous refermez correctement la porte. Vous refermez correctement la trappe à granulés et vous pouvez démarrer votre porte.